Moi je suis Catherine Bourguin, je suis administratrice de l'association Sous-Citoyennes. Et c'est à moi que revient la table de rire cette journée. Alors les questions de science et de production de savoir sont des questions évidemment politiques. Politiques parce que ceux et parfois celles qui décident des savoirs qui seront produits, qui seront reconnus, valorisés dans une société, sont souvent celles et ceux qui auront le pouvoir d'en jouir. Parce que les mondes dans lesquels nous vivons sont largement le résultat des savoirs que nos sociétés passées ont décidé de valoriser, de produire, de valoriser, de développer. Et parce que les mondes dans lesquels nous vivrons demain se préparent en partie dans les laboratoires d'aujourd'hui, comme nous en débattions dans un cycle de colloques qu'avec l'association à l'époque Fondation Science Citoyenne nous avions organisée en 2007, il y a plus de 10 ans. Pourtant ce constat qui nous a mis en mouvement, le constat qui fonde l'Association Science Citoyenne, malgré ce constat, pardon, les sciences et les techniques sont un domaine totalement sous-investi par le questionnement démocratique et politique. Faire entrer les sciences en démocratie, voilà ce qui a mis notre association, association qui rassemble des chercheuses et des chercheurs professionnels, des chercheurs et des chercheuses amateurs, des citoyens et des citoyennes, des chercheurs d'avenir. Faire entrer les sciences en démocratie, la tâche est ambitieuse, mais elle nous semble évidemment nécessaire. Alors depuis plus de 15 ans maintenant, nous prenons notre part à ce constat, nous tentons d'assumer notre part de responsabilité de ce constat. Et nous sommes extrêmement reconnaissants aujourd'hui au sénateur Joël Labbé d'avoir cette fois encore lui aussi pris sa part à nos côtés, en permettant que ce premier colloque pour une recherche scientifique responsable puisse se tenir ici au sein du Parlement national, ici au Sénat. Voilà quelques années maintenant que nous avons commencé à travailler la question de la responsabilité dans les sciences, responsabilité des chercheuses et des chercheurs, responsabilité des institutions de recherche. Nous l'avons fait au départ parce que nous y avons été très chaleureusement invités par Pierre Calame, qui va intervenir dans cette introduction, et je me permets au nom de l'association de le remercier vivement. Nous l'avons fait avec d'autant plus d'ardeur à la tâche que cet enjeu, qui est un enjeu historique des sciences, et plus encore des technosciences, un enjeu majeur qui est aujourd'hui largement sous-investi, largement désinvesti, de façon générale et par la sphère académique à laquelle plusieurs d'entre nous appartiennent en particulier. Nous avons entamé ce travail par la rédaction d'un manifeste, qui a été distribué avec le programme, un manifeste pour une recherche scientifique responsable, qui a été écrit en interne, collectivement, principalement avec des membres de l'association, et avec quelques apports supplémentaires. Et puis une fois ce manifeste écrit, nous avons réfléchi aux moyens de pouvoir ouvrir, poursuivre, enrichir ces réflexions, et de là est née cette idée du colloque d'aujourd'hui. Alors le colloque aujourd'hui a l'ambition de rassembler des actrices et des acteurs, dont les travaux, les réflexions, les expériences, nous semblent importants pour mener à bien cette tâche d'enrichissement et de consolidation de la réflexion sur ce thème. Un colloque donc pour ouvrir les discussions. Nous avons sollicité pour plusieurs compagnons et compagnes le route de notre association, plus ou moins proches, pour constituer le comité scientifique du colloque. Et je crois que c'est peu de dire qu'ils ont pris la tâche à cœur. D'un colloque, nous sommes passés à trois colloques. Le premier aujourd'hui, qui interrogera les questions de responsabilité des institutions. Le prochain, qui doit se tenir le 29 mai, à l'École des hautes études en sciences sociales, et qui interrogera les questions de responsabilité depuis les pratiques du métier de chercheur. Et enfin, en septembre 2018, un dernier colloque qui discutera les contre-modèles possibles. Nous exprimons donc un très grand merci à tous les membres de ce conseil scientifique, Jean-Pierre Alix, Marie-Angèle Hermy, Pierre Calame, Florence Piron, Francis Châteaurénaud, Louise Vandelac et Jean-Marc Levy-Lebnon. Ce colloque est également ce qu'il est parce qu'un énorme travail de préparation a été réalisé par l'équipe de pilotage, dont les membres sont des membres actifs, ou plus ou moins actifs de notre association, enfin, pardon, des membres très actifs de fait de notre association, des salariés de l'association. On contribue à ce travail, Fleur Gore, Marie-Angélique Languille, Fabien Piasseck, Isabelle Stengers, Jacques Destat, François Marlotte, et, en particulier, je tiens à remercier ici Aude Lapprand, dont la grande efficacité et le solide sens du travail collectif ont été extrêmement importants dans la préparation de ces colloques. Alors, pour terminer, je dois placer cette journée sous le sceau d'une certaine responsabilité qui, en quelque sorte, nous incombe collectivement aujourd'hui, nous qui sommes réunis ici pour ce premier colloque. C'est la responsabilité de penser ensemble, de penser collectivement, de la façon la plus fructueuse possible, ces questions qui sont essentielles, mais trop peu investies aujourd'hui. De les penser dans leur complexité, dans nos diversités, par un travail à la fois critique et constructif. Je suis très confiante, tous les éléments sont réunis pour y arriver, il ne tient pas à nous, cette fois, de le faire. Alors, à Sciences Citoyennes, nous prendrons dès ce soir notre part pour que ce travail collectif, reste bien vivant, qu'il soit diffusé, disséminé, enrichi, discuté, reconnu, et qu'il puisse contribuer à sa modeste mesure à la constitution du bien commun. Je passe donc la parole à Pouria Amir Chahy, que nous remercions extrêmement chaleureusement d'avoir accepté la ministre du journal. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et après ce cadrage introductif de Catherine Bourguin, je vais vous donner deux, trois indications sur mon rôle d'animation, qui va, j'espère, être le plus effacé possible, qui fera un signe de fluidité et de, comment dire, de facilité d'échange et d'écoute entre les uns et les autres. Alors, j'ai accepté, évidemment, volontiers d'animer cette journée, d'abord parce que lorsque j'étais député en 2015, il y avait cette initiative que, pour ma part, est fondamentale dans la dernière période, dans la pensée intellectuelle, mais aussi dans l'engagement citoyen qui a constitué ce manifeste pour une recherche scientifique responsable, pour toutes les raisons dont on va débattre ici, et donc ce colloque est une des traductions concrètes et qui se prolongera, comme Catherine l'a évoqué. Déjà, à l'époque, on s'interrogeait, je m'interrogeais comme d'autres, sur la relation entre le politique et les sciences, cette articulation, cette dialectique, cette capacité qu'on avait ou pas, souvent pas, je le dis, à appréhender ou à se servir de l'état des connaissances et des savoirs pour penser la société de demain dans des lieux, des institutions qui sont quand même importants pour ce qu'elles posent comme règles et de ce qui est interdit, de ce qui est autorisé. Et parfois, ce sentiment de dépossession, de, comment dire, on regarde des connaissances, on regarde de l'état de la recherche ou de haute technicité et donc de difficulté d'accès ne permettait pas toujours d'avoir un point de vue éclairé, en tout cas suffisamment éclairé. Et donc, cette entrée en scène des chercheurs eux-mêmes questionnant leur rôle, leur propre rôle, leur propre responsabilité était, à mon avis, fondamentale à ce moment. Il y a ensuite une deuxième raison pour laquelle j'ai évidemment accepté, c'est qu'aujourd'hui, j'occupe d'autres fonctions en tant que directeur de politique, en aide de mater, citoyen, qui est engagé, qui s'interroge depuis 30 ans et qui interroge depuis 30 ans les grandes transformations du monde auxquelles nous sommes confrontés les uns et les autres et dont nous essayons de rendre compte en essayant d'être un lieu comme d'autres d'organisation de la dispute car, après tout, c'est ça la démocratie, c'est la dispute organisée, mais d'essayer d'avoir, de donner à voir les éléments de controverse, d'interrogation au regard de la réflexion scientifique en général et plus largement, enfin, et plus précisément dans son rapport contraint à l'environnement économique, à l'autorité politique et à tout ce qui peut dénaturer un objectif général qui serait le nôtre, c'est-à-dire la recherche d'un bien commun parce que la concurrence entre les États, parce que la recherche du profit, parce que les commandes spécifiques faites à la recherche et aux chercheurs eux-mêmes dans un statut social contraint peuvent évidemment nous détourner du chemin de la... on va dire d'une société éclairée et où la démocratie jouerait pleinement son rôle justement par cet éclairage et par l'appropriation citoyenne des recherches et des connaissances. Alors, il y a maintenant pas un secteur de la société où on s'interroge sur ce rapport à la recherche, à la connaissance, aux sciences, aux découvertes, aux nouvelles technologies qui en découlent. Et vous avez vu sur nous très récemment, peut-être qu'aujourd'hui, des employés de Google alertaient leur propre entreprise, je crois qu'il y a à peu près 3 000 employés à interpeller leur propre direction d'entreprise pour demander l'arrêt immédiat des collaborations avec le Pentagone et avec la défense américaine. Voilà une illustration très concrète de ce que peut entraîner comme questionnement la période actuelle où tous les intérêts semblent se confondre sans qu'il soit possible, en tout cas, sans qu'il soit donné réellement aux citoyens, aux professionnels, aux chercheurs, aux ingénieurs et techniciens engagés dans des entreprises de discerner le juste du dangereux et d'essayer de peser dans le débat. Donc, cette journée-là a évidemment une importance particulière et à mon avis déterminante pour peu que ces actes, en tout cas, ces réflexions et vôtres, celles de la journée, fécondes, j'en suis sûr, seront en appelées d'autres et se diffuser ensuite. car il s'agit de rendre les connaissances accessibles et l'interrogation générale que l'on a sur l'utilisation de ces connaissances accessibles pour justement répondre à tous les enjeux qui sont causés à travers le programme que vous avez là. cela étant dit, je rentre directement dans le costume du rôle qui m'a été assigné aujourd'hui. Je ne, pour ce qui me concerne, ne dirai rien et n'aurai pas de propos plus intéressants si tant est que ce que je viens de dire l'ait été pour passer les plats aux uns aux autres et faire en sorte que la journée se passe du mieux. J'aurai donc ce rôle un peu désagréable de vous contraindre notamment ces messieurs dames qui êtes à la tribune pour respecter un peu le temps de parole dont je vous ferai un petit son désagréable pour vous indiquer que vous arrivez bientôt à la fin de votre propos. Je vous demanderai également pour celles et ceux qui interviendront depuis la salle de faire signe de façon à ce qu'on puisse leur donner un micro-baladeur qui apparaîtra soudainement et de manière opportune le moment venu ou de bien vouloir aller à la tribune au pupitre là-bas pour celles et ceux qui le voudraient et qui aident avoir face à eux leur auditoire et de la même façon je leur demanderai de respecter un minimum de règles et en particulier de règles de temps. Cela étant dit puisque nous sommes accueillis dans ce magnifique lieu de la République qu'est le Sénat nous allons donc commencer immédiatement par donner la parole introductive à Joël Labbé sédateur que je ne présente pas puisque Catherine l'a déjà présenté avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada